Dites à votre voisin, voici le jour que le Seigneur a fait et nous allons nous y réjouir. Notre verset biblique depuis que nous avons commencé cette série de messages « Dieu est pour moi » est tiré du livre de Jean chapitre 8 verset 1 au verset 2. 6 Jean chapitre 8 verset 4 verset 11 et le psaume 56 verset 9. Et la plaçant au milieu du peuple, il dira Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que « Celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, nous avions commencé ce message intitulé « Dieu est pour moi ». Aujourd'hui, nous allons évoluer dans la partie 3. Et ce qui se passe, c'est que quand nous faisons le premier la pierre du mois, nous avons des chuches qui se trouvent à nous, et il y a des enfants et des prophètes, général de la sœur qui ont leurs propres chuches, qui se trouvent à la vie. En fait, parce que ce qui se trouvait l'année dernière, la plupart des chuches disent qu'ils se trouvent à nous aujourd'hui. Ils veulent finir cette série avec nous. Donc, je dis, « C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je ne peux pas passer par la plupart des choses que nous avons dit. Nous avons dit des deux dernières la pierre, donc je vais juste passer par la dernière fois. Le dimanche dernier, j'ai dit que l'ennemi ne travaille pas en isolement. J'ai dit que quiconque qui vous attaque a toujours un soutien. Si l'ennemi comprend la force, l'importance de l'unité, l'Église devrait la comprendre mieux. Les gens du monde n'abandonnent pas leurs siens. Les gens du monde n'abandonnent pas les leurs, pardon. Alors, beaucoup de personnes dans l'Église, malheureusement, retournent dans le monde parce que quand elles viennent dans l'Église, elles ne trouvent pas l'amour dont elles ont besoin. Ils disent, vous ne pouvez pas aller à l'Islam et attacquer quelqu'un. Tout le monde va venir pour vous. Vous ne pouvez pas toucher une personne dans l'autre religion. Ils vont faire un coup de tête et ils vont faire ça avec plaisir. Et je dis, moi, c'est mon avis de la personne, Si quelqu'un te dit cette chose, si tu l'as fait, quelqu'un va réagir, eh bien, en fait, moi, je n'aime pas que l'homme intégrise quelque chose. Ils sont donc désorganisés et désjouant. Donc, quelqu'un peut venir, attack une sister, en fait, 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 il y a un homme qui a été été attacké. C'est pas une shame. Le monde, il y a une une. Je suis un musulman, donc je sais ce que je disais. Je suis un musulman, donc je sais ce que je disais. Sous-titrage STAFFIS. Je pense à vous dit, monsieur, je Nice ch ça, c'estéamin- Cruzez, donc moi, Mes ch-si-si-si-si-si-si, il m'annonce, on soup ouais, il mène et on s'est fait, qu'u a-puit ? J-si-si, mais il venait, Quand j'étais jeune, en fait, je me rappelle que quelqu'un m'avait en fait tapé, quelqu'un m'a tapé dans le dos et puis j'étais avec un ami musulman et cet ami en fait, il s'est retourné, il allait chercher six autres amis pour venir en fait battre ce dernier qui m'avait tapé, juste pour me défendre. Donc, j'avais dit que l'ennemi ne travaille jamais en isolement. Donc, pour qu'un ennemi se prenne, pour qu'un ennemi en fait, pour que l'ennemi vous attaque avec courage, avec autant d'audace, c'est parce qu'il y a forcément quelqu'un derrière en train de le soutenir. J'ai aussi dit que Dieu vous laisse au mieux qu'il vous a rencontré. Cette femme avait été choisie par Dieu. Jésus-Christ a repris sa vie et l'a rendu plus belle et il a rendu sa vie plus parfaite. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble d'être élevé de façon authentique par Dieu, alors essayez Dieu, essayez Jésus-Christ. Dans le processus de vous rendre parfait, dans le processus d'embellir votre vie, Dieu peut vous faire traverser des batailles, des problèmes, des situations, des circonstances. Vos bénédictions viennent avec beaucoup de problèmes, vos bénédictions viennent avec beaucoup de situations, beaucoup de troubles. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu vous sort, il vous sépare, il vous amène à vous séparer de la foule afin de pouvoir maintenir et de gérer considérablement votre bénédiction. J'avais également dit que nous avons besoin du doigt de Dieu. Alors l'assurance que nous avons en Christ, c'est que nous avons l'assurance de la défense du doigt de l'éternel pour nous sortir des troubles. C'est le doigt de Dieu qui distingue les hommes, c'est le doigt de Dieu qui rend les hommes exceptionnels et extraordinaires. Et je vous dis aujourd'hui qu'aucun doigt de Dieu ne peut être dur au point que la main, que le doigt de Dieu ne peut pas le transformer. Il n'y a aucun cœur qui soit dur, il n'y a aucune pensée qui soit plus dure, qui soit plus forte que le doigt de l'éternel ne puisse intervenir. Dans Matthieu 7, verset 33, Jésus-Christ a posé son doigt dans les oreilles de ce monsieur qui n'écoutait plus, qui n'entendait plus. Et voici que ce monsieur a recouvré son ouïe. Donc c'est par le doigt de Dieu également que les démons sont chassés. Quand le doigt de Dieu intervient quelque part, il y a toujours des miracles. J'avais dit que même si tu as quelqu'un qui est décédé, croit en Dieu, que Dieu est capable de réveiller cette personne. C'est comme ça qu'une femme est venue vers moi, une personne s'est présentée et croyant par la foi que Dieu peut faire le miracle. Et cette femme, quand j'ai prié, la mère de cette femme qui était à la morgue a ouvert les yeux. Et ça, c'est seulement le doigt de Dieu qui peut faire cela. Maintenant, je déclare que ce matin, quand nous allons commencer à prier, lors de cette prédication, le doigt de l'Éternel se manifestera et il y aura des miracles aujourd'hui. Et Dieu me dit que ce matin, pendant que nous serons en train de prier, qu'il y aura des miracles qui vont se manifester, car le doigt de Dieu touchera des corps. Et durant ce culte, vous verrez la puissance de Dieu. Un homme est venu d'Abuja et il m'a dit, il m'a dit que je m'en vais pour un contrat, j'ai soumis un contrat, j'ai soumis une proposition pour avoir un contrat et rien ne se passe. Et il me dit que j'ai soumis un contrat et il me dit que j'ai connexion au ministère. J'ai même donné de l'argent pour que ma proposition soit acceptée. Et voici que ce dernier, en fait, on n'a pas remis mon dossier au ministre comme je l'avais, comme je lui avais demandé, mais il a plutôt déposé mon dossier, d'accord, sous, en dessous de... Et de beaucoup de dossiers. ... 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 Do you know why many of you young guys are broke? You play the role of a husband too early. Why would you carry a girl abroad when you've not carried your sister abroad? Why would you do that? Who is advising you? Who is talking to you? Are you the father? I repeat that. Many young men are in problem because they do what? They play the role of husband to end. Beaucoup de personnes sont dans des problèmes aujourd'hui parce qu'elles ont fait confiance aux mauvaises personnes qui ont à un moment donné comploté contre elles pour les mettre dans des problèmes. What nonsense? Why would you do that? Your sister is not in school. You are training somebody's daughter. Your mother is in the village and you bought a car for a lady. What is that thing she is giving you? What is she giving you? No, what is she giving you? What is that thing that is controlling your brain? You are not thinking with your brain. Alleluia. Beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes ou se retrouvent en prison parce qu'ils ont joué le rôle de mari très tôt. Imaginez un jeune homme qui dépense son argent pour éduquer une jeune femme ou pour offrir quelque chose qu'il n'a jamais offert à sa mère, à cette femme. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous devez avoir le bon sens dans les choses que vous faites. Je dirais simplement que toute jeune femme ici qui est raisonnable, qui est intelligente et qui est vraiment ma fille doit supporter ce que je suis en train de dire. Jeune fille, allez travailler pour vous-même. Allez chercher de l'argent pour vous-même. Don't make it them angry. Go and walk. Go and walk. God has blessed me to his glory, but none of my biological children, I've got five girls, none of my biological children, and a son, none of my biological children at 18 will not be working. I told them, you are going to school, get a part-time job. Know what it is. There's dignity in labor. Know what it means to earn one dollar so that when I give you, you will value it. Il y a de la dignité à travailler. Il y a de la dignité dans le labeur. Apprenez à chercher de l'argent. Apprenez à garder, à gagner de l'argent par vous-même afin de connaître la valeur de l'argent. Ne dépendez de personne. Let me advise you young, young boys. When the name just calls you and her voice is low. When they call you and say hello, say good morning, I may call you back, I'm in a place where I came to look for money. Because what she wants to ask you is money. So punch her first. don't ask her why is your voice low are you a father are you a voice trainer to be checking post voice why is low or not say I just called you this morning I just feel bad even me I'm feeling so terrible no money, no money I don't have any money ask her how are you, she will say fine no need, I'll talk to you later amen hallelujah amen you don't know, you know, when you're a young man you know I'm wasting your time when you're a young man and you've not seen response you see, until you start paying house rent wait, wait, until you start paying house rent, you want to know why the prodigal son came back home it's a parable until you start paying house rent you won't know why the prodigal son came back home there you are going to understand that now it's important the Bible said these people that brought the woman to Jesus they were scribes and they were pharisees they were what the scribes and pharisees who brought the woman to Jesus by virtue who burst into a place where a man and a woman in the heart of adultery pulls out a woman and brings the woman publicly they were men in position c'était des hommes en position c'était des hommes en pouvoir qui avaient conduit cette femme devant Jésus Christ parce qu'ils avaient le pouvoir ils avaient la puissance de faire cela maintenant j'utilise son pouvoir qui utilise sa position pour vous oppresser mon Dieu les oppressera quiconque dit parce que tu n'as personne pour te défendre quiconque dit que tu n'as personne pour te soutenir et qu'il veut te oppresser mon Dieu les oppressera ils ont pris ta position ils ont pris tes opportunités ils t'ont pris ce qui t'appartient ils ont dit que tu n'as personne pour te défendre pour t'aider ils ont dit qu'il n'y a personne pour te supporter tu n'as personne pour parler pour toi mon Dieu élèvera quelqu'un pour te défendre Jésus prophétise maintenant je prophétise maintenant quiconque utilise sa position pour vous oppresser sa position pour vous conquer terre par la puissance de Dieu mon Dieu leur répondra quiconque utilisant sa position utilisant son argent utilisant sa fortune utilisant des opportunités pour vous oppresser pour vous faire taire mon Dieu leur répondra mon Dieu leur répondra le ciel leur répondra le Saint-Esprit leur répondra le Saint-Esprit leur répondra la Puissance leur répondra Dieu leur répondra Dieu leur répondra Dieu leur répondra, Dieu leur répondra, Dieu leur répondra, la puissance leur répondra, le Saint-Esprit leur répondra, le feu leur répondra, la puissance leur répondra. Nous ne servons pas à un Dieu mort, nous servons à un Dieu puissant, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même à jamais. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non, quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser, Dieu est de ton côté, ta puissance de ton côté, la gloire de ton côté, quelqu'un te dit feu. Pourquoi n'as-tu pas pris un homme comme toi? Vous voyez, l'une des puissances de l'oppression est votre vulnérabilité. L'une des puissances de l'oppression, c'est votre vulnérabilité. Voici la raison pour laquelle vous devez détester la pauvreté. Vous ne pouvez pas dormir dans deux chambres à la fois, vous ne pouvez pas porter deux habits à la fois, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas conduire deux voitures à la fois. La raison pour laquelle vous avez besoin de la prospérité, c'est à cause de l'honneur qu'elle commande, l'honneur que la prospérité communique à cause de la valeur qu'elle met sur vous, pas à cause du matériel. Et si vous êtes trop matérialiste, matérialistique, vous ne pourrez pas avoir Dieu. L'homme pauvre n'a pas d'honneur, il n'a pas de respect. La pauvreté n'a pas d'honneur. C'est pour cela que vous avez besoin de la prospérité. Il y a un prince qui a battu une fille sérieusement. Et la fille, en fait, son frère est un pasteur. Et parce que le monsieur qui l'a tapé en fait est le fils d'un roi, le fils d'un chef. Et bien la police ne pouvait rien dire. La police ne pouvait absolument rien faire. Et on a oublié, tous les policiers l'auraient, et ils l'auraient. Et il s'est tombé en fait. Il s'est tombé en fait et il s'est dit, «기에 votre fils ? » Le fils s'est tombé. Il s'est dit, « J'ai dit mon fils, que un jour il m'a mis en trouble. « Ah, qui est-tu ? » Il s'est dit, « C'est ma fille, où est ton fils ? » Le fils s'est tombé de l'avant-pourre. Toutes sont poussées. Le pasteur s'est tombé et il s'est dit, « J'ai dit, j'ai eu l'a plu. » « C'est la guerre. » C'est la guerre. Je sais simplement de vous communiquer l'honneur que la prospérité donne. Nous vivons malheureusement dans une génération où les évidences comptent énormément. La force de l'oppression, c'est votre vulnérabilité. Parce que cette femme était vulnérable, eh bien, ces hommes pensaient qu'ils pouvaient tout faire, qu'ils pouvaient tout lui faire, mais voilà qu'ils ont commis l'erreur, ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Il y a beaucoup de personnes, certaines femmes souffrent aujourd'hui parce qu'elles sont veuves. On leur a appris, on leur a arraché leur terre, on leur a arraché leur terrain, on leur a arraché leur bien. Il y a une femme, une femme de pasteur dont son époux pasteur en fait est décédé et la famille, le frère de ce pasteur en fait vint pour arracher tous les biens. Aller à la femme jusqu'à arracher même l'église. 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 I come every Sunday, he must pay my rent, there was a particular young man in this church, I told him I will personally drive him. His mother has died 5 times, he thinks, because I'm seeing flags, I don't mark faces. He said, mother just died. Ah, sorry about that. What do you need? Support me. I gave him money. If I kill him, later, I saw me and I saw half 리�álise his mother died. I ignored him Came the third time And you know I'm very sympathetic I just said this guy is hungry I said you should give him something I just kept ignoring him Give him something to go and eat The fifth time I called him I said come You think I don't know you? There was a young girl That came to my office Spoke about her father Spoke about everything I counted the hundred thousand I gave her The next Sunday She was standing out there And I called Pastor Paul I said no with this girl We give this The girl said never This is my first time I was looking at this girl Do you know she almost convinced me? This is someone that spoke to me For almost 30 minutes She almost convinced me I said eh She said it's not me Why would I lie before a man of God? Now One of the courses I did in Masters In psychology Your eagerness to convince me Already shows you are guilty It's psychological When somebody is so eager To convince you To make you believe something The person is not honest No honest person Convinces They leave you to believe What you want to believe Because you don't stretch the truth Are you from what I'm talking about? It's psychological So when someone is trying to convince you To believe something Trying to push to you A narrative That means that person is not honest So I put my foot down After the while she penned I said she's sorry That the money she sent it home I said God There's no need to open But that to arrest you No need Because your own is beyond arrest Just kneel down Kneel down Kneel down Let me pray for you This is serious Alleluia Gloire à Jésus Une femme qui ment Est une bombe à retardement On m'a appris Qu'une femme qui ment Est une femme Qui est capable De se prostituer Cette femme Elle est capable De voler Elle est capable De toute chose Ils ont exploité Sa vulnérabilité Et donc Ils l'ont vendu Ils l'ont jeté Au pâturage Quel est votre secret Que vous avez confié A quelqu'un Et votre secret Est sorti A été A été livré Au public Nous sommes malheureusement A une génération Sans honte Aujourd'hui Certaines choses Sortiront de la bouche De certaines personnes Vous vous poserez La question Qu'est-il arrivé A la honte Où est passée La honte Nous sommes à une génération Malheureusement Aujourd'hui Une femme Est capable De traîner Son époux A la place publique Et commencer A l'accuser Ou à dire Et à raconter Tout ce qui se passe Dans leur maison Ou tous les défauts Du monsieur Quand vous avez Quelqu'un Comme cible Que vous attaquez Que vous combattez Comprenez Comprenez Qu'il y a D'autres personnes Qui vous observent Dans l'ombre Imaginez que quelqu'un Insulte Dénigre Complètement Un parti Et derrière En plus Se retrouve encore Avec les gens Avec les gens De ce parti Et je me demande Il y a la honte Il y a la honte Mais au même moment Il y a des gens Qui sont Demeurés Avec un parti Politique Pendant Plusieurs Années Qu'ils aient Accomplis Qu'ils aient Ateint Leurs objectifs Personnels Ou pas Ils sont Toujours là A cause De la dignité Il y a Elysée ne s'est jamais soumis à un mentor parfait, il s'est plutôt soumis sous un manteau parfait car ce n'est pas le porteur du manteau qui doit être parfait mais c'est plutôt le manteau qui doit être parfait et c'est l'onction que porte le manteau qui est parfaite. Maintenant noter ceci, l'échec n'est pas final et la chute n'est pas fatale non plus. Alors dites à quelqu'un, oubliez et permettez que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Peu importe ce que les gens vous ont fait, oubliez et laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Laissez tomber, oubliez et permettez que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Cette femme avait été traînée devant Jésus Christ afin qu'elle soit jugée. Nous sommes de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu, 1 Jean 5 à 19, mais voici que le monde est rempli de méchanceté. Alors ils ont utilisé cette femme comme piège pour piéger Jésus Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui malheureusement, quand vous voyez la façon dont vous voyez toute l'intelligence que les gens mettent en place pour comploter, on se pose la question mais pourquoi ne pas utiliser cette intelligence pour être créatif, pour inventer ou pour créer quelque chose, pour faire quelque chose de bien. Nous sommes malheureusement à cette génération aujourd'hui où les gens sont capables de dépenser une fortune juste pour détruire une personne, juste pour faire tomber quelqu'un. Alors si tu veux faire tomber un homme d'affaires puissant dans une société, seras-tu capable de nourrir les milliers de personnes que cet homme d'affaires est nourri ? Tu veux détruire un politicien alors que ce politicien a certainement des personnes qui dépendent de lui. Si tu le fais tomber, pourras-tu gérer, pourras-tu prendre soin de toutes ces personnes ? Nous sommes à une génération, malheureusement, où les gens sont capables de tout faire pour voir quelqu'un pleurer. Nous sommes à une génération, malheureusement, où les douleurs de quelqu'un font la joie d'autre. Nous sommes à une génération, malheureusement, quand les gens mangent avec vous, boivent votre eau, dorment avec vous et pourtant planifient le mal contre vous. Nous sommes à une génération, malheureusement, quand vous vous habillez mal, les gens se moquent de vous. Quand vous vous habillez trop bien, les gens vous envient encore. Alors, que doit-on faire pour plaire à quelqu'un, finalement ? Vous devez reconnaître, en fait, que ces gens qui n'arrêtent pas de vous attaquer, c'est parce que ces gens, en fait, sont complexés. Et donc, quand quelqu'un est complexé, en fait, il trouve toujours des raisons pour accuser les autres de son complexe, pour accuser les autres, de son incapacité ou de son non-réussite, de son échec. Les femmes gossipent, les hommes discutent. Mais aujourd'hui, c'est Rivasan. Les femmes gossipent. Vous gossippez comme votre jeune fille. Vous gossippez plus que votre jeune fille. Vous n'êtes pas mal. Tous vos amis de votre jeune fille, quand elles viennent à la maison, elles ne cherchent pas votre jeune fille pour le gossip. C'est vous qui cherchent. Elles invoient votre jeune fille parce qu'elle ne gosse pas bien. C'est vous qui gosse. Si. … … N c'est man 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 that mr kill me they gave me moustache we don't know where i got it from and look at man he's not judging among guests that's why your mouth does not close especially when they give you hot gala hot gala right by the time you take one hot gala and close horrible coke horrible and if it's evening the day if it's evening they don't struggle too much they don't bring suya you cannot see suya with plenty on yours you can't see your suya the world is wicked the world is wicked when people bring this woman to Jesus Christ I was hoping that Jesus Christ in fact this woman but Jesus Christ did not condemn this woman because you are promoting what is about to be done to you Jesus Christ has rather taken part of this woman so everyone is against her is he dressed as you came to church to look so you don't want to take part of the wrong things ne prenez pas partie quand les gens commencent à médire de quelqu'un ne vous ajoutez pas ne les joignez pas pour pour les médire ne les joignez pas pour les insulter ne les joignez pas pour critiquer quelqu'un quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un d'autre auprès de vous apprenez à renvoyer apprenez à réprimander ce dernier ne prenez pas partie de quelqu'un alors qu'on est en train de de médire de ce dernier pendant que vous ne connaissez pas cette personne c'est que vous ne connaissez pas cette personne qui est quand même bring issues of people to you defend the issues and the people they brought Moses said they were quoting scripture there are people, their mouth is quoting scripture their hand is carrying stones Moses said with stones there's something I must tell you no scripture works in isolation Moses said carry stones no scripture works in isolation there are people that must know that scripture balances scripture you cannot pick one scripture without other scriptures to balance that scripture Moses said bring stones for the man and the woman alors quand Moïse avait dit dans son écriture c'était de l'apider et la femme et le monsieur mais voici que les pharisiens et les scribes ont porté la pierre dans la main juste pour lapider cette femme alors les intentions sont plus fortes que les actes la raison pour laquelle vous déposez une offrande l'offrande que vous déposez sur l'hôtel n'est pas aussi important que l'intention qui soutient votre offrande les intentions sont plus fortes que les actions pourquoi fais-tu ce que tu es en train de faire ce monde est méchant regardez au delà de ce que vous voyez à la surface look beyond the surface look beyond the surface there are things i cannot share on this altar not to make some of you scared look beyond the surface look beyond the surface intention is of more essence Souvenez-vous que la Bible dit que beaucoup diront, nous avons fait ceci en ton nom. Mais la vraie question en fait ici, quelle était leur intention en utilisant le nom de Jésus pour faire ce qu'ils ont fait? Pourquoi suis-tu ce monsieur? Pourquoi sors-tu avec cette femme? Pourquoi sors-tu avec ce monsieur? Sors-tu avec ce monsieur ou cette femme juste parce que tu attends quelque chose de lui ou d'elle? Pourquoi je suis attention à la façon dont je traite les gens? C'est parce que je sais qu'il y a toujours des répercussions positives ou négatives à toute harte que vous posez dans la vie. Non. 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 Lam. Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada n'auché. ils sont 44 ils sont de classe parce que c'est ma friend il y a why are you desiring to desire old age before time is to acquire grave what's this desire why are you desiring old age you are just in your early 50s you are walking with walking stick you think it's fashion you think it's fashion old people dye their hair black you young you are dyeing your hair white are you okay the old want to be young and the young want to be old I've seen young people dye their all white all grey I said why I'm an artist I said of all color is he grey I said no I'm an artist I'm a showbiz you know the world is wicked it doesn't matter what you see on the surface the world is wicked these guys they're scribes and pharisees who are scribes who are pharisees leaders in the temple this end time if you are looking for wickedness it's not outside the church gossip backbiting inside the church it's not supposed to be we must put an end to it 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 I don't discuss people I don't discuss people When you bring people's issue I am not interested But no, that's how you will sit down You are discussing people With so much excitement You call someone on the phone Your airtime finishes Wait, we finish this matter, let me borrow credit You borrow You continue again And the Holy Ghost inside of you Does not prick your heart Does not disturb you How to tear down people If you must gossip or discuss people It is how to help them If you have to discuss people Discuter plutôt de comment les aider Discuter plutôt de comment les soutenir Discuter de comment prier pour eux Imagine a man who was accused They started by calling him master Somebody they wanted to catch in a trap Imaginez qu'ils sont venus à Jésus-Christ Ils ont appelé Jésus-Christ maître Alors que Voici des gens qui avaient préparé un piège contre lui Et pourtant ils viennent l'appeler maître Vous voyez que leur cœur était mauvais Leur intention était mauvaise dans leur action All your prayers What is energy Is wicked prayers All the prayer of warfare Gives you energy That's how we know you are not working with God When it comes to warfare Say let's pray that the Lord will open our eyes To understand this world That's how you are quiet We are very quiet Let's pray Let's pray That God Almighty Will give us body for soul You stand there That's how Let's pray for The judgment of God To fall on all those Who have gathered Your passion Do I believe in warfare prayer? Yeah Do I believe in prayer of judgment? I believe in prayer of judgment As a believer We should equally have passion When it comes to the knowledge of God Ephesians 1.18 That the eyes of my understanding Ephesians 1.18 That the eyes of my understanding May be enlightened That might know the hope of his calling When Solomon became king David his father Told in 1 Chronicles 28 verse 9 Solomon my son Know thou the Lord You must know God You must have an intimacy with God You must have a proximity A closeness to God Nearness to God No wonder David said He said It doesn't matter how it appears But I am glad When they say Let us go Because I want to have a knowledge of God Look at Job Vous devez apprendre à avoir la connaissance de Dieu Ne vous préoccupez pas des choses physiques Des choses que vous voyez C'est pour cela que David a dit Peu importe ce qui se passe autour de moi Je suis toujours heureux quand on me dit Allons dans la maison de l'éternel Job aussi a dit Malgré les batailles Malgré les douleurs Malgré les combats Malgré tout ce qui se passe autour de moi Je resterai Je tiendrai ferme avec l'éternel Car il faut que je reste dans sa connaissance Pour que je puisse le connaître davantage Mais les gens qui ne connaissent pas Mais les gens qui ne connaissent pas Ils vont être fortes Le connaissance de Dieu Le connaissance de Dieu Le roche connaît son fils Le roche connaît son fils Mais les gens ne connaissent pas moi Une femme s'est assis dans la maison Et Jésus a regardé à elle Dans John 4, verset 22 Il dit Vous ne connaissez pas ce que vous connaissez Mais nous connaissons ce que nous connaissons C'est la vision des Jews Dans Jeremiah 4, verset 22 Il dit La Bible dit Qu'on ne peut pas compter le nombre Des années de Dieu Car on ne peut pas comprendre Sa puissance On ne peut pas comprendre Sa source Il faut connaître Dieu pour vous-même Connaissez votre Dieu Connaissez votre Dieu Connaissez votre Dieu pour vous-même Connaissez Dieu pour vous-même Oui, c'est vrai. Il y a des scriptures, c'est à arrêter de l'esprit et de l'esprit résistant à l'ennemi de l'oppression. Quand je suis laid au bed, je suis saturé mon spirit, l'esprit, 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 l'esprit résistant à l'ennemi de l'oppression. Just imagine me maintenant, je vais maintenant dormir. Une fille qui vient et s'estime dans la vie. Elle vient à me. Comment ? Do you know one time, I was saying, why can't I just say this thing even once ? Let me know how you feel. How ? Now come and carry your body. Now shake yourself. Now bring fried rice. And your love. How ? I have said it In demonic lands I have stood on the altar I said I heard there are witches in this village Can they visit me tonight I have sat down And I waited, they didn't come Why are they going to places where they are not needed And the person that is looking for them They are not coming They know what you know Si tu es membre Si tu es fidèle de cette église Tu devrais ne plus manger dans les rêves Car il y a beaucoup d'écritures Il y a beaucoup de versets bibliques Pour gérer tout cela Vous devez donc connaître Dieu Par vous-même Et vous devez connaître Dieu Pour vous-même Car si vous connaissez Dieu Pour vous-même Vous pourrez facilement gérer Les situations Sans forcément recourir A l'homme de Dieu Alors vous tous ceux qui subissez Des afflits et des afflits Des afflits et des attaques dans les rêves Je déclare que cela prend fin aujourd'hui Cela prend fin aujourd'hui Le monde est méchant Jésus a dit que l'un de vous qui est sans péché Lui jette la pierre Alors discutez de vous-même En plus que vous discutez des gens Si vous pensez que telle personne Mérite la mort Ou telle personne Mérite tel jugement Qu'en est-il de vous-même Qu'en est-il de vous-même ? Que dites-vous de vous-même alors ? Alors que votre péché soit différent des autres N'en fait pas un bon péché Que cette personne est immorale Que toi tu sois quelqu'un qui parle beaucoup Alors quelle est la différence ? Le péché demeure le péché Peu importe qui le fait Peu importe qui commet le péché Le péché demeure le péché Et pendant que les pharisiens Et les scribes faisaient tout ce qu'ils faisaient Jésus Christ avait gardé le silence Vous savez parfois vous devez apprendre A agir comme si de rien n'était En forte les provocations autour de vous Quand tu vois quelqu'un qui juge Qui porte rapidement du jugement Ou bien qui critique aisément Quelqu'un d'autre Dis-toi simplement que c'est le reflet De sa propre vie à lui Non désormais They avoid it. They run from it. They put their money into church. Am I communicating here? Yeah. But every crook thinks that everyone is a crook. There's nothing they want to tell me. There's nothing they want to tell me. It's a lie. They're lying. How can an apostle say no, 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 no pastor touch church money? How? 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 Tout le monde ne peut pas être mauvais. Tout le monde ne peut pas être voleur. Et tout le monde ne peut pas être corrompu. Car moi, je connais très bien des politiciens qui ne sont pas corrompus. Je connais des pasteurs qui ne toucheront jamais à l'argent de l'Église. Je sais bien qu'il y aura des gens qui ne croient pas à ce que je dis maintenant. Parce que certainement, cela se reflète dans votre avis. Peut-être que vous vous retrouvez dans ce que je vous ai en train de dire. Peut-être que vous êtes un voleur ou vous êtes corrompu déjà. Et vous vous dites certainement que non. Ce que je dis n'est pas vrai. car il n'y a personne qui ne soit corrompu ou bien qu'il n'y a personne, il n'y a aucun pasteur qui ne puisse toucher à l'argent d'Église. Alors que cela est bien vrai et cela est bien vérifié. C'est très big. Inside, c'est full of handkerchiefs. Sometimes, I would tell them, open it in public here, where there are people. Yes. I said, open it. Before, these young men think that you packed so much money for me. They say, Papa, take it inside now. It's private. I said, it's not private. Open it. You open it. It's handkerchiefs. I said, brethren, men and brethren. You can see the gift of them. Nous avons besoin d'être sérieux car le monde est méchant. Les pasteurs ont perdu leur vie. Beaucoup de pasteurs sont morts avant leur temps. à cause de certaines personnes qui n'ont pas su comment leur démontrer de l'amour. Alors, après qu'ils aient fait tout ce qu'ils avaient à faire, Jésus-Christ a ouvert sa bouche, comme la Bible a dit. Et Jésus-Christ a dit à la femme, y a-t-il quelqu'un qui t'a condamné? La femme dit, non, personne. Et Jésus-Christ lui a dit, alors, va et ne pêche plus. Donc, retenez que Dieu a le dernier mot. Peu importe ce que l'ennemi dit, peu importe ce que les gens disent, retenez que Dieu a le dernier mot. Et plus personne n'ose parler quand Dieu a parlé. L'ennemi ne peut pas conclure si Dieu ne conclut pas. Alors, quand Dieu parle, toute chose prend fin. Et quand Jésus-Christ a parlé, toute chose a pris fin dans la vie de cette femme. Maintenant, je déclare que Dieu s'apprête à parler en votre faveur. Dieu a le dernier mot. Oui, Jésus. Si tu es ici ce matin et que tu te dis, apôtre, il y a un verdict médical. Je vais te dire que Dieu a le dernier mot. quelqu'un a dit que tu ne pourras jamais te marier, sache que Dieu a le dernier mot. N'ayez pas peur de ce qu'ils ont dit. Ne soyez pas emprisonnés de ce qu'ils ont dit. Hallelujah! Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. On a parlé d'un président qui a été accusé involontairement et à qui on devait retirer toutes sortes de privilèges. Et quand j'ai appris cela, en fait, cela m'a touchée. Et j'ai dit, je vais prier. J'ai prié et j'ai dit qu'il sera le prochain président. Alors, malgré le danger dont j'étais conscient qui m'attendait, et pourtant, j'ai fait cette prière. Et j'ai dit que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs et quand j'ai fini de faire cette prière, quand j'ai fini de faire cette déclaration, quelqu'un m'a appelé et m'a dit « Qu'as-tu fait? Sais-tu ce qui t'attend? » Alors, il s'est présenté aux élections et il est devenu aujourd'hui le président du Kenya. Dieu a le dernier mot. Je voudrais que tu saches peu importe ce qui a été dit de toi. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui prévalera. La parole de Dieu, cela ne prévaudra pas. Alors, si le médecin a dit ceci, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, si tu as une maladie, si tu as un mal en toi, après ce culte, tu ne le trouveras plus. car Dieu a le dernier mot. Maintenant, je déclare quiconque qui a un rapport médical, un résultat médical, je déclare que ce résultat est annulé. Je déclare que ce résultat est annulé. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais que nous fassions ces deux prières intenses. Si c'est votre première fois d'être avec nous, sachez que je ne vends pas des choses. Je ne vends pas de l'eau. Je ne vends pas du sel. Je ne vends pas de la pomme. je n'ai pas quelque chose que je vends. Mais j'enseigne aux gens comment prier. Alors, après la prière, si Dieu ouvre mes yeux et me donne une instruction, je leur dirai l'instruction que j'ai reçue de Dieu. Je ne suis pas contre ceux qui le font. Mais Dieu m'a dit, n'ajoute rien à la Bible et je te bénirai. Et Dieu m'a béni. Dieu est très blessé. Nous allons prier contre les personnes qui utilisent leur position pour vous oppresser, pour vous causer du mal. Certaines personnes ont dit que tant qu'elles sont en charge de certaines choses, peu importe vos idées, peu importe vos capacités, qu'elles ne vous permettront jamais d'avoir une place ou une position. Vous savez, il y a des politiciens dans ce pays qui désirent aider ce pays, mais voilà qu'il y a des mauvaises personnes qui ne veulent pas permettre cela. qu'il y a des mauvaises personnes qui font encore plus ! Il y a des bonnes qui a vu que ceux Et le kaum qui a vu des bonnes qui a vu des mauves neinis. Mais l'homme est Vous n'êtes pas ce que vos péchés décrivent de vous. Vous êtes plutôt ce que Dieu dit que vous êtes. Levez votre main droite, dites mon Père, mon Père, pendant que je prie, dans ce monde de méchanceté, où je ne peux parler pour moi-même, Seigneur, lève-toi et parle pour moi. Dans ce monde de méchanceté, où je ne peux parler pour moi-même, Seigneur, lève-toi et parle pour moi. Dans ce monde de méchanceté, où je ne peux parler pour moi-même, Seigneur, lève-toi et parle pour moi. Ouvrez vos bouches et priez maintenant dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans ce monde de méchanceté, où je ne peux parler pour moi-même, Seigneur, lève-toi et parle pour moi. Lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et défends mon cœur. Lève-toi et défends moi, Seigneur. Lève-toi et défends ma cause. 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 C'est parti ! ... 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